Salut salut j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tuto puisque j'ai modifié un peu quelques peu la chambre et je vais tester un tuto avec vous pour voir un peu si je peux commencer à faire des tutos ou pas si ça vous plaît dites moi le si ça ne vous plaît pas dites moi le aussi j'essaierai de faire de toute manière des petites modifications dans les jours qui suivront cette vidéo puisque c'est pas encore le top si vous voyez comment je suis installée c'est vraiment vraiment pas le top donc je pensais mettre une petite table sauf que j'ai très peu de place dans la chambre donc vu que j'ai mis deux meubles voilà j'ai testé un petit truc pour essayer de filmer donc voilà donc sans plus tarder on va commencer le tuto donc je vais mettre un petit un petit bandeau pour les cheveux et voilà alors je ne vous l'ai pas dit mais ça va être un tuto assez simple assez estivable alors comme vous pouvez le voir j'ai absolument rien fait et donc vous allez voir on va commencer tout de suite avec donc un une base de couleur tattoo un pink gold donc c'est numéro 65 et comme vous pouvez le voir il est vraiment bien bien entamé c'est celui que je préfère et moi ce que je fais c'est que je l'applique au doigt donc on va l'appliquer sur la base sur la base sur la paupière mobile en guise de base voilà moi j'aime à peu près deux couches ça peut dépendre l'effet que vous voulez faire ensuite pour le coin extérieur on va utiliser pareil une autre couleur tattoo mais en métallique pomme grenade numéro 70 qui est lui également bien creusé mais pas autant que son petit copain donc je vais prendre pareil avec le doigt et je vais venir le tapoter dans le coin extérieur voilà alors faites ça approximatif de toute manière on va venir combler avec des fards à paupières pour fixer le tout donc une fois qu'on est là on va prendre deux pigments alors c'est des pigments de la marque essence voilà vous avez un rose un rose foncé et un rose clair donc on va commencer d'abord par le rose clair qu'on va venir tapoter sur le coin interne jusqu'au milieu et on va venir faire de même avec le pigment rose foncé en coin externe qui est celui ci beaucoup moins volatil que le rose clair et ça va donner un petit côté un petit peu plus rose soutenu ensuite avec un pinceau propre on va venir estomper les bords voilà toujours bien estompé on peut venir intensifier un petit peu le coin interne avec le clair de tout à l'heure puisque ça c'est un tout petit peu estompé pour donner un peu de luminosité au maquillage au regard voilà oui tout de suite ça éclaire ça illumine l'oeil avec ma petite palette essence que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant de noël je vais venir prendre une couleur assez neutre je pense que je vais prendre je vais prendre celle ci aujourd'hui d'habitude voilà je me lance plutôt dans celle ci mais je trouve que celle ci sera beaucoup plus approprié pour aujourd'hui donc je vais prendre un petit pinceau et donc je vais prélever un petit peu de matière et la placer sous mon sourcil pour donner encore un peu plus de définition au maquillage. Et en même temps, ça va venir estomper un tout petit peu les bords du maquillage inférieur qu'on a fait précédemment, même si on l'a estompé, c'est pas grave. Vous voyez que ça a l'air assez flashy, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Si vous voulez, vous pouvez estomper. Voilà. Mais en fait, il faut savoir que je filme à la lumière naturelle et que ça ne donne vraiment pas la même chose qu'avec des éclairages artificiels. Ce que vous avez l'habitude sûrement de voir sur beaucoup d'autres chaînes. Aujourd'hui, je ne vais pas me faire de l'hiner. Franchement, je n'en ai pas très envie. Surtout qu'avec celui-là de mascara, franchement, je trouve que ça fait très bien avec ce genre de maquillage. Le Colossal Big Shot Volume Express Mascara, celui-là, c'est le waterproof. Donc, la brosse se présente comme ceci. Et vous voyez qu'immédiatement, comparé à l'autre, ça va déjà agrandir le regard. Voilà. Vous voyez que franchement, il n'y a pas besoin de liner aujourd'hui. Avec ce mascara, franchement, c'est d'un superbe effet. Ensuite, on va continuer avec, pareil, une petite nouveauté. Et la nouveauté, c'est ça. Je ne sais pas si vous aurez bien vu, mais en fait, c'est le Dream Satin Fluid. Fond de teint, fondant, perfection de teint. Donc, c'est de la marque Maybelline, New York, beige doré nude. Et je pense que ça va à peu près à ma couleur de teint actuelle. Je vais l'appliquer avec mon pinceau à fond de teint. La vraie, mais il est sale. J'ai mis deux pompes. Voilà ce que ça donne. Et je vais venir le tapoter sur mon visage. Il est très couvrant. Il tient bien, puisque ça fait quand même pas mal de jours que je l'ai maintenant. Ça doit faire peut-être une petite semaine, quand même. Voilà. Donc, j'ai eu le temps de tester le fameux petit produit. Donc, je peux vous dire qu'il tient bien. Il n'a pas tendance à filer dans les plis. Voilà. Il tient très très bien. Il a une très bonne couvrance, je trouve. Voilà. Et je vais descendre un tout petit peu dans le cou pour fendre un peu la matière. Voilà. Vous voyez quand même que il a une très bonne couvrance. Voilà. J'avais quand même pas mal d'imperfections à ce niveau-là. Et vous voyez qu'on ne voit plus rien. Je vais quand même venir appliquer mon petit... Comment ça s'appelle ? Anticerne. Donc, de teinte naturelle. Voilà. C'est le numéro 6322B. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment la référence. Mais ça m'a bien l'air d'être ça. Donc... Donc, je vais vraiment en appliquer sur mes zones de cerne. Avec un petit pinceau. En tapotant. En essayant de ne pas trop étirer la matière. Et comme ça, en même temps, je vais retracer mon phare à paupières qui avait un peu glissé. Vous voyez quand même que ça illumine quand même vachement le dessous de l'œil. Ensuite, je vais venir prendre ma poudre de chez Sephora en poudre lissante éclatante. Donc, incolore. Avec un espèce de gros pinceau fluffy. Je vais en prélever. Et je vais venir tapoter. Je sais qu'il est énorme. Mais... Voilà. Après, ça me permet de faire mon visage par la même occasion. Donc, ensuite, pour le visage, je vais utiliser un blush que j'ai ressorti. C'était un blush de Yves Rocher. Voilà. Vous voyez qu'il est quand même bien creusé. Et la couleur, ça fait penser à un vieux rose. Alors, je l'utilisais... Il y a une petite période de ça. Je l'utilisais en guise de contouring. Et là, je l'ai réutilisé ces temps-ci. Avec un pinceau que j'avais acheté sur Amazon. C'était un kit. Et en fait, je l'utilise en guise de blush. Mais sans faire de contouring. Et je trouve que ça rafraîchit le teint. Franchement, de suite, ça donne bonne mine. Et on dirait qu'on a fait un mini contouring. Moi, je le remonte au niveau des tempes. Par la même occasion. Et... Voilà. De suite, ça donne bonne mine. Vous voyez que comparé à l'autre côté. Je vais quand même donner une petite touche à mes sourcils. Et pour ça, je vais utiliser le Brown Drama. En médium brown. Donc, comme ceci. Ça fait penser à un petit mascara. Voilà. La brosse se présente comme ça. Et je vais venir tout simplement les brosser. Juste pour les dissimuler. Et leur donner une petite forme. Pas une petite forme. Une petite couleur. Et les fixer. Donc là, j'ai presque fini. Il ne me reste plus qu'à faire mes lèvres. Puisque je n'ai pas envie de faire grand chose aujourd'hui. Donc, pour ceci, je vais utiliser un nouveau crayon à lèvres. De la marque Pupin. Je ne sais pas exactement comment ça se dit. En teint 302. C'est censé être waterproof. Je ne trouve pas que c'est si extra que ça. Alors, on a un crayon qui est là. Qui se... Voilà. Qu'on tourne. Et de l'autre côté, on a un pinceau. Je ne trouve pas trop l'intérêt. J'ai déjà essayé. Je ne trouve pas l'intérêt, franchement. Alors, j'ai découvert cette marque. Donc, il y a quelques temps de ça. À Miramas, ils ont ouvert le village des marques. Et j'y suis allée pour faire un tour, voir un peu ce qu'ils proposaient. Et j'ai découvert un magasin de cosmétiques de la marque Pupin. Et je me suis dit, je vais en prendre un. Sauf que la couleur est belle, mais la tenue est moyenne. Donc, j'applique vraiment ça comme un crayon. Alors, c'est très... Très facile d'utilisation, quand même. Le crayon glisse très bien sur les lèvres. Ah ! Ah, par contre, ça, c'est le point noir. C'est que la mine vient de se casser. Ça, c'est franchement pas top. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'étaler avec le petit pinceau. On va essayer d'estomper un peu les bords. Personnellement, je ne les recommande pas. Franchement, ça sèche très vite. La tenue n'est pas énorme. Je trouve que la couleur n'est pas vraiment uniforme. Le pinceau ne sert à rien, franchement. Bref, voilà le maquillage. En plus, j'ai l'impression d'avoir des espèces de petits morceaux au niveau du centre de la lèvre, en fait. Pas très, très agréable. Bref. Donc, voilà le maquillage, ce dont il peut donner. Voici, donc, le maquillage, ce à quoi il peut ressembler. Je vous fais un coup de L'Oréal parce que je le vaux bien. Non, je déconne. J'ai juste détaché mes cheveux pour ne pas avoir la marque de l'élastique. Donc, voilà le maquillage. C'est très lumineux, très sophistiqué, moi, je trouve. Après, voilà, ça peut aller avec toutes les iris, toutes les couleurs d'iris. Mais c'est vrai que ça va très, très bien aux yeux bleus. Comme vous pouvez le constater, le rose, il ne faut vraiment pas en avoir peur, en fait. Mais je trouve que, franchement, c'est très joli et pas que sur les yeux bleus. Même sur les yeux marrons, franchement, vous pouvez y aller. Les yeux verts. D'ailleurs, couleur marron, toutes les couleurs vous vont, sauf que les yeux bleus et les yeux verts, c'est un tout petit peu plus compliqué, des fois, pour marier les couleurs. Mais moi, honnêtement, je m'en fiche des règles. Si j'ai envie de mettre du bleu sur les yeux, j'en mets. Après, il y a des techniques aussi à avoir. En petite touche. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, je suis contente d'avoir fini ce petit tuto et je pense que j'en referai parce que je pense que plus ou moins dans l'ensemble, ça s'est approximativement bien déroulé. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501